Voici l'album Le putois qui m'aimait aux éditions Milan, écrit par Mac Barnett et illustré par Patrick McDonnell. Je vous le recommande. J'ai trouvé cette phrase dans ce livre. Je remarque que dans la phrase, il y a le mot « mon ». Ce n'est pas un mot que j'écris souvent de cette façon. Je vais essayer de le comprendre avec les manipulations syntaxiques pour trouver quand est-ce que je devrais choisir cette orthographe. Je remarque qu'à droite du mot « mon », il y a le mot « apporter ». Je sais que je peux dire « je vais apporter », donc il est possible que ce soit un verbe. Alors, que puis-je dire de « mon »? Je vais utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement pour trouver le sujet et vérifier si « mon » fait partie du sujet ou du prédicat. Pour encadrer le sujet, j'utilise la manipulation « c'est qui » ou « ce sont qui ». Je vois qu'on est au pluriel. Je vais choisir « ce sont ». Alors, j'encadre ce que je crois être le sujet. Je lis « Ce sont les gens qui m'ont apporté des cadeaux. » Donc, puisque « les gens » est le sujet, « mon » apporté des cadeaux serait le prédicat. « Mon » fait partie du prédicat. Il serait probablement un verbe composé de deux mots. Je vais maintenant utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement pour m'en assurer. Je ne prendrai pas le même encadrement. Je vais utiliser le « ne pas » pour trouver un verbe. Alors, j'encadre le mot que je pense être un verbe « mon ». Les gens ne m'ont pas apporté. Ça se dit très bien. Donc, « mon » serait un verbe. Vous avez remarqué que j'ai gardé le pronom avec « on ». Le « m' » remplace « me ». On ne peut pas dire « me » « on ». Donc, on met une apostrophe. Je dois le laisser dans l'encadrement lorsque j'encadre le verbe. Dans « mon », je reconnais « on » comme étant le verbe « avoir » à la troisième personne du pluriel parce que je sais qu'on peut dire « ils ont » par exemple. Ce serait alors le verbe « avoir » avec le verbe « apporter ». Le verbe « avoir » est donc un auxiliaire qui accompagne le verbe « apporter » qui est participe passé pour former un temps composé. Je vais utiliser la manipulation du remplacement pour remplacer « on » par le même verbe à un autre temps. Alors, « on » serait le verbe « avoir ». Je vais utiliser « avoir » à l'imparfait et je vais remplacer « on » par « avec ». Les gens m'avaient apporté des cadeaux. Alors, c'est bien le verbe « avoir » qui est composé avec le verbe « apporter ». Alors, si l'auxiliaire « avoir » accompagne le verbe « apporter », on peut donc remplacer les deux verbes par le verbe « apporter » à un autre temps. Alors, je vais encore utiliser la manipulation du verbe « apporter ». Alors, je vais encore utiliser la manipulation du remplacement. Je vais remplacer « on » par « apporter » par « apporter ». Par exemple, « imparfait » par « apporter ». Je remplace « on » par « apporter ». Je lis la phrase « les gens m'apportaient des cadeaux ». Ça fonctionne très bien. Alors, maintenant, je comprends mieux l'orthographe du mot « mon ». et j'aime beaucoup. Alors, je m'appelle. Sous-titrage ST' 501